Musique Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Ready to Shine, le nouveau format du podcast J'ai l'œil du tigre à retrouver tous les 15 jours pour un shoot de motivation et de bonne humeur. Pour rappel, ces épisodes plus intimistes où je te tutoie sont comme une conversation en off entre toi et moi, entre collègues pendant laquelle on parle d'un sujet délicat, touchy, qu'on n'ose pas toujours aborder en croyant qu'on est seul au monde à traverser cette situation. L'objectif de cette rubrique, en moins de 10 minutes, t'aider à t'épanouir et à briller dans ce secteur culturel et patrimonial et muséal, à te faire passer à l'action et à te sentir mieux face à certaines situations que moi aussi j'ai connues ou que je traverse encore. Aujourd'hui, on va parler du sentiment d'être débordé. Tu sais, quand tu fais des journées à rallonge, que ta checklist n'en finit pas, que tu es toujours à la bourre et que tu as l'impression de ne pas en voir le bout. Pire, tu flirtes avec l'épuisement professionnel, voire tu penses être en burn-out. Tu sais, le dimanche soir, quand tu stresses à l'idée de retourner travailler le lendemain comme une bête de somme en te disant que ça ne finira jamais. Eh bien, tu sais, ce sentiment de débordement, d'épuisement et même de total burn-out, eh bien, je l'ai connu uniquement dans les postes salariés que j'ai occupés, fort heureusement, jamais en tant qu'entrepreneur depuis 7 ans. Dans mon métier de muséographe et de scénographe indépendante, je suis très occupée avec des périodes intenses de travail et de créativité, notamment lors des rushs précédant les vacances d'été ou de Noël, les deux pics de mon année. Et pourtant, je ne me sens ni débordée, ni surmenée, même avec mes projets en cours à mener, le commercial, l'administratif, la communication, ce podcast, le développement de mon business avec mes démarches d'innovation et le temps que je prends pour me former, pour progresser chaque année selon les objectifs que je me suis fixés. Je ne suis pas, à mon sens, une Wonder Woman, je ne travaille pas plus qu'avant, je dirais même moins en temps depuis que je suis passée de salariée à entrepreneur. Ma manière de travailler et mon état d'esprit ont juste évolué entre ces deux périodes, entre ces deux statuts. Et je suis convaincue que si j'étais salariée aujourd'hui, étudiante ou même en reconversion ou en recherche d'emploi, je n'utiliserais pas du tout mon temps et mon énergie de la même manière qu'avant. Alors, si tu en as assez d'avoir le sentiment d'être toujours débordée, de ne pas contrôler ton temps, d'être dans une situation impossible avec trop de tâches à faire, être constamment en retard, eh bien écoute-moi bien. C'est normal que dans cette situation de débordement, que tu sois découragée, fatiguée, déprimée, voire paniquée. Quand tu te sens débordée, tu vas aussi te juger et te dire que ce n'est pas normal, que tu n'es pas normal de ne pas y arriver alors que d'autres y arrivent. Être débordée, ce n'est pas à cause d'éléments extérieurs, une réunion en plus, un dossier urgent qui se rajoute, etc. Tu ne débordes pas quand il y a un trop plein comme de l'eau qu'on rajoute dans un verre et qui déborde quand on l'a trop rempli. Être débordée, c'est un sentiment, une émotion, pas une situation engendrée par des éléments extérieurs. Et ça, c'est super important de le comprendre. C'est plutôt quand tu te dis j'ai mille trucs à faire aujourd'hui, je ne sais pas par où commencer, tu te dis trois choses. Un, tu as trop de choses à faire. Deux, tu n'as pas assez de temps pour le faire. Trois, tu ne sais pas comment t'y prendre pour avancer. Ces trois phrases que tu te dis dans ta tête constituent un problème. Tu te sens débordée car tu n'as pas la solution et tu perds le contrôle sur ces trois paramètres. La quantité de choses à faire, le temps, la méthode. Ce qui est important que tu comprennes, c'est que ce sentiment n'est pas dû donc à des événements extérieurs, mais que tout se joue au niveau de tes émotions. Par exemple, quand tu étais étudiant, étudiante, tu te sentais peut-être déjà débordée alors qu'objectivement tu avais moins de choses à faire qu'aujourd'hui dans le poste que tu occupes. Ou bien, entre tes deux derniers emplois, les missions étaient différentes, les responsabilités aussi et tu as toujours ce même sentiment de débordement. Pour le nombre de choses à faire, tu as l'impression que c'est factuel. Tu dois appeler un tel, tu dois aller à telle réunion, tu dois finir ce dossier. Sauf que la question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu dois le faire ? Est-ce que tu veux vraiment le faire et pourquoi ? Est-ce que si tu choisis de le faire ou de ne pas le faire, est-ce qu'il y a des conséquences ? Idem, avoir beaucoup de choses à faire, ça veut dire quoi par rapport à quoi ? Alors, je t'invite à faire un arrêt sur image sur ta liste de tâches et à te demander s'il y a un tri à faire ou pas et de reprendre le contrôle sur ce que tu fais ou pas et comment tu as envie de le faire surtout. Pour le manque de temps pour tout faire maintenant. Quand tu te dis que tu n'as pas assez de temps pour tout faire et que ce n'est pas possible, tu dois surtout te dire comment tu peux faire pour tout faire ce que tu as choisi de faire. Si je te dis que c'est possible de tout faire dans ce calendrier, que fais-tu pour que ça soit possible et de manière confortable et ne pas subir tes actions ? Tu comprends un peu la nuance ? Pour le sentiment maintenant de je ne sais pas comment faire pour ne plus être débordé, ce que tu dois te demander c'est est-ce que j'utilise correctement mon temps ? Est-ce que toutes les tâches sont indispensables ? Quel est l'ordre de priorité ? Est-ce que j'ai les bons outils pour être efficace ? Est-ce que j'ai la bonne méthode pour être efficace et bien utiliser mon temps ? Est-ce que je suis suffisamment concentré sur cette tâche ? Enfin, si tu avais plus de temps pour ces tâches, est-ce que tu n'étirerais pas tout simplement le temps pour les accomplir ? L'idée n'est pas de faire du présentéisme, mais d'être efficace, performant et productif dans tout ce que tu as à faire. Et cette recherche de productivité et de tri de ce que tu choisis de faire pour atteindre tes résultats, c'est la clé pour ne plus te sentir débordé. Choisis et capitalise ton temps en évacuant ce qui n'est pas nécessaire, en te disant, si je fais ça, quelle est la conséquence ? Et si je ne fais pas ça, quelle est la conséquence ? Concentre-toi sur l'essentiel d'abord, fais des choix qui te permettront ensuite, et seulement, d'agir sur les éléments extérieurs. Par exemple, imposer un recrutement, prendre le temps de te former sur ton temps de travail pour casser ce cercle infernal, changer l'organisation de ton service, décliner une proposition, voire poser ta dème, car ce travail est toxique et pour reprendre le contrôle tout simplement. Voilà, j'espère que ces conseils te permettra de relativiser ton sentiment d'être débordé, et que comme moi, tu finiras par dire que tu es occupé et productive, que tu utilises ton temps pour atteindre tes objectifs, que tu t'es fixé, en te concentrant sur l'essentiel, et que c'est possible. Si tu cherches à améliorer ton organisation, sache que je propose une mini formation en ligne à 27 euros, un investissement minimaliste qui s'appelle Organidja, dans laquelle tu peux retrouver, entre autres, un audio training intitulé Kronos, avec des tips simples que j'utilise pour booster ma productivité au quotidien. Le lien est en description de l'épisode, ou rendez-vous dans la funky boutique sur www.funnymuseum.com, le produit Organidja. Belle matinée, après-midi soirée, où que tu sois. Bye et bonne productivité cette semaine ! Si tu as aimé ce que tu as entendu et que mes conseils t'ont été utiles, l'annonce qui va suivre peut t'intéresser. Depuis quelques semaines, la plateforme d'écoute Spotify, la tienne peut-être, te permet de poster un avis et de mettre des étoiles sur la page d'accueil du podcast J'ai l'œil du tigre. Alors, si tu veux m'aider à le faire connaître et à aider le maximum de personnes, comme toi, avec ces conseils, abonne-toi, poste un avis et offre-moi des petites étoiles 5, j'espère. A bientôt et prends soin de toi !